Je voudrais remercier les experts concernant le rapport en cours d'élaboration qui nous a été présenté sur le point 3 de l'ordre du jour. Et je constate néanmoins que mon dossier juridique envoyé le 31 janvier 2022, comme demandé et dont vous avez bien accusé réception, n'a pas fait l'objet pour le moment d'une prise en compte dans ce rapport. D'autant plus que la nation arménienne fait partie non seulement des nations autochtones, mais également des États premiers qui sont à l'origine de l'existence des structures d'État à travers le monde, aujourd'hui siégeant au sein de l'ONU. La question de l'Arménie occidentale est sûrement une question délicate, puisque c'est un État autochtone qui a été reconnu depuis 1917 par plus d'une vingtaine d'autres États aujourd'hui encore sujets de droits internationaux, parmi lesquels la Russie, la France, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Turquie, l'Argentine, le Brésil, la Grèce, la Roumanie, et qui subit jusqu'à ce jour une occupation territoriale. Que ces États se sont engagés sur la base de plusieurs accords, voire de traités, y compris de sentences arbitrales, à reconnaître notre État d'Arménie occidentale et ses frontières internationales, document officiel mis à votre disposition. Ce qui correspond au minimum à un arrogement constructif en direction d'une population autochtone qui a subi un génocide de plus de 2 millions de victimes et qui n'a reçu aucune réparation effective jusqu'à ce jour, en dehors d'une reconnaissance internationale, sans conséquences réelles ni pour les bourreaux ni pour les victimes, alors que des traités ont été signés. J'en veux pour preuve le traité de Sèvres, ratifié par certains États et appliqué par d'autres sans pour autant l'avoir ratifié. La question juridique de l'Arménie occidentale, de sa population et de sa civilisation à valeur d'exemple, a étudié pour tous les autres peuples autochtones qui envisagent l'application du droit à l'autodétermination et une autogouvernance. Cette question est d'actualité parce que c'est justement dans la négation de ces droits internationalement reconnus que l'Azerbaïdjan s'est permis de déclencher en 2020 un conflit militaire contre les populations arméniennes en Alsakh et qui a fait plus de 15 000 victimes, poursuivant la destruction jusqu'à ce jour du patrimoine des civilisations autochtones plurimillénaires et prétendant à qui veut bien l'entendre que le droit international n'existe pas. Par conséquent, le génocide des Arméniens continue. Les faits démontrent qu'un génocide se poursuit dans le temps tant que le crime n'a pas fait l'objet de réparations. Néanmoins, quand bien même les conditions techniques le permettraient en partie, le constat est sans appel, il est réellement impossible de rayer définitivement l'existence de la nation arménienne autochtone, de sa terre et de la terre. Par conséquent, le moment est venu pour construire l'avenir de l'invité des États directement concernés par les traités signés avec l'Arménie occidentale depuis 1917, durant et suite au génocide des Arméniens, de prendre en compte leurs engagements et de travailler avec nous sur leurs conditions d'application. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.